C'est ce qu'on va voir dans ma présentation. Alors cette présentation, moi je l'ai découpée en cinq parties. Donc ma première partie en fait elle sera consacrée à définir qu'est-ce qu'une personne morale tout simplement lors de la phase d'une création d'entreprise. Puis dans une deuxième partie, on focalisera un petit peu à essayer de comprendre en fait quelle est la différence avec justement une personne physique. Puis dans une troisième partie, on fera la transition vers un focus sur qu'est-ce qu'est exactement le statut juridique d'une personne morale ? Qu'est-ce que ça engage ? Puis enfin dans une troisième partie, nous traiterons en fait du périmètre d'exercice de ces personnes morales. Voilà. Puis enfin dans une toute toute dernière partie, on pourra et on abordera en fait quel est en fait, on prendra le cas de figure, désolé. Alors on s'attachera à définir en fait le cas de figure d'un représentant permanent d'une personne morale, c'est-à-dire le président d'une société. On fera un petit focus sur ces cas de figure parce que voilà, il y a eu des décisions émises par les cours d'appel de Paris et de Caen qui pourraient être intéressantes à voir. Voilà. Donc allez, on est parti. On va commencer donc par notre première partie. Alors dans cette partie, bon, les mots-clés du sujet, ça va être forcément tout ce qui tourne autour de la création d'entreprise. Alors dans la création d'entreprise, en fait, on a des points risqués ou des opportunités ou encore je dirais des facteurs limitants. Donc il va falloir faire attention à très bien encadrer le périmètre autour de la gestion de votre risque de création ou reprise de société. Donc on va voir qu'effectivement, les statuts juridiques vont être importants, mais la notion de la nature du projet également va être importante. Pour quels produits et services ? Est-ce que vous allez avoir des notions de TVA applicables ? Est-ce que vous allez exporter ces produits ? Donc voilà, ça, ce sont des facteurs limitants qu'il va falloir prendre en considération. Alors ces autres facteurs, par exemple, moi je les ai traités dans d'autres castes et vidéos autour de l'entrepreneuriat, donc je vous invite à aller les consulter. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'attacher à définir vraiment qu'est-ce que la personne morale, comment on la distingue de la personne physique et quels sont les points sous-jacents à ceci. Donc dans les statuts, il y a, on va dire, deux possibilités. Soit vous vous enregistrez en personne physique, en tant que tel, c'est-à-dire être humain, en quelque sorte. Soit vous vous représentez en tant que personne morale. Voilà, cette personne morale va représenter la société, donc ce n'est pas quelqu'un qui va être physique, en quelque sorte. Et en plus, il y a un troisième cas de figure, c'est que vous pouvez être personne morale, mais vous pouvez désigner, en quelque sorte, une personne physique qui soit le représentant permanent. Voilà, et c'est par cette personne que vous pourrez notamment établir les contrats. Donc c'est un peu tout ce que je vais vous expliquer. Alors, première partie, on y revient. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'une personne morale. Alors, je vous l'ai dit, le choix de votre statut juridique, en quelque sorte, c'est très très important, parce que c'est un choix stratégique. Et ce choix stratégique, il va convenir, en fait, de mettre en place une profonde analyse avant de démarrer tous vos projets. Et cette analyse stratégique, en fait, elle vous permettra notamment d'identifier vos niveaux de risque et d'opportunité, afin d'évaluer, justement, la prise de risque globale afférente à la création de votre projet, et notamment au statut commercial lié à l'immatriculation de cette entreprise future. Donc, quand on crée une entreprise, on choisit un statut de cette société. Et en quelque sorte, c'est lors de la création de ce statut qu'on va créer une nouvelle personne, qui sera appelée personne morale. Voilà, et cette création, elle est relative à l'immatriculation. C'est, en fait, l'immatriculation qui va conditionner, je dirais, la naissance de cette personne morale. Alors, maintenant, si on regarde un peu les définitions, comment on pourrait définir une personne morale ? Il y a Wiki qui précise qu'en droit, une personne morale, c'est une entité dotée de la personnalité juridique, ce qui lui permet, en fait, d'être directement titulaire de droit et d'obligation en lieu et place des personnes physiques ou morales. Maintenant, si on regarde un petit peu plus la définition qui est donnée par l'INSEE, alors, elle est précise qu'en droit français, vous avez une personne morale qui est, en fait, un groupement doté de la personnalité juridique. Et généralement, vous avez une personne morale qui va se composer, en fait, d'un groupe de personnes physiques, réunies pour accomplir, en fait, quelque chose de commun. Enfin, ce groupe, il pourra réunir, par exemple, des personnes physiques ou des personnes morales. Et il pourrait, peut-être, constituer, en fait, un élément, ou ça pourrait être un seul élément du groupe. Par exemple, ce groupe, il y a plusieurs personnes physiques, où il ne pourrait y avoir qu'une personne physique. Alors, j'ai envie de prendre le cas de figure, par exemple, des holdings. Alors, je ne le définirai pas dans ce cast-là, mais je vous invite à aller consulter mes autres castes également, où je vous présente un petit peu la déclinaison de l'organisation des holdings et des statuts juridiques des holdings. Alors, donc, ce que dit Lynn, c'est que la personnalité juridique, elle donne à la personne morale ses droits et devoirs. Et le droit français, il distingue deux types de personnes morales. Donc, vous allez avoir la personne morale qui est dite de droit public. En fait, elle, elle va représenter l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics. À côté, vous allez avoir la personne morale de droit privé. Et dans ce cas de figure, en fait, vous allez plus ou moins le rencontrer fréquemment dans le cas des entreprises, des sociétés civiles, des groupements d'intérêts économiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou même des associations. Donc, voilà. Alors, certaines personnes morales de droit privé, en fait, elles sont chargées de la gestion, parfois, d'un service public également. Ça, c'est possible. Alors, en pratique, ou je dirais en résumé, comment il faut voir et comprendre la personne morale ? En fait, la personne morale, elle pourrait être un groupement qui a une existence juridique et qui détient, du coup, à ce titre des droits et des obligations. Et du coup, elle se voit notamment attribuer un patrimoine qui lui est propre, cette personne morale, ainsi que la capacité d'agir, en quelque sorte, en justice et de conclure des contrats. Attention, on va voir les conditions pour les contrats. Alors maintenant, si on fait la transition vers la deuxième partie, c'est quoi la différence avec une personne physique ? Alors, ce qu'il faut retenir, il n'y est pas, on y va, c'est qu'on distingue les personnes morales et les personnes physiques. Il est assez facile de comprendre que la personne physique, elle est représentée, justement, par cette notion d'être humain. Alors, la personne physique, comme je vous ai dit, elle désigne un individu, alors que la personne morale, c'est une entité juridique. Alors, contrairement aux personnes physiques qui ont la capacité, on va dire, de jouissance générale, les personnes, en fait, morales vont avoir une capacité de jouissance dite spéciale. Et elle, elle va comprendre les actes utiles à la réalisation de l'objet défini dans les statuts. D'où l'importance de bien, bien, bien rédiger les statuts au préalable et de bien réfléchir à la formalisation autour de la définition des statuts. Alors, les conséquences, elles vont se distinguer dans quels cas ? Notamment en cas des condamnations pour une personne physique et ou une personne morale qui pourraient être condamnées, par exemple, dans les deux cas de figure à une amende. Par contre, néanmoins, si on regarde à côté, la personne morale, elle, ne pourra être condamnée à la prison. Donc, en quelque sorte, en faisant le choix de sélectionner plutôt un statut qu'un autre, potentiellement, vous gérez votre risque lié, justement, à la protection de votre patrimoine. Ça, c'est potentiellement. Donc, maintenant, on va s'attarder à faire un focus sur le statut juridique d'une personne morale. Alors, je vous l'ai dit, lorsque vous allez enregistrer votre société, vous aurez le choix entre différents statuts. Et en choisissant un statut juridique, en fait, votre immatriculation, elle va déterminer votre statut de personne morale au nom de la société. En ce sens, du coup, vous prenez l'opportunité, comme je vous l'ai dit, de protéger votre patrimoine en le distinguant de la société. Alors, il faut savoir que la réglementation, aujourd'hui, elle impose de toute manière pour toute société de distinguer les comptes de l'entreprise des comptes d'une personne physique. Voilà. Alors, je peux prendre le cas de figure, par exemple, des fintechs. Dans le cas de figure d'une fintech, donc la fintech, c'est un acronyme entre finance et nouvelles technologies. En fait, ce sont des nouvelles banques digitales. Dans le cas de ces banques digitales, en fait, il faut faire très, très attention, parce que j'ai pu constater par moi-même que ces banques digitales étaient capables, par exemple, ces porteurs de projets, de lever de très, 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 très nombreux fonds, alors que la gestion du risque majeur, notamment définie par les statuts juridiques et notamment la protection des fonds des tiers, dans ce cas de figure, n'était pas respectée. Puisqu'on s'aperçoit que ces gens peuvent exercer, pendant de nombreuses années, ne pas se faire prendre par les gendarmes de la finance et indirectement, en fait, ils peuvent mettre en place des prestations de services et de produits durant laquelle, en fait, vous amenez votre argent, vous ouvrez des comptes chez eux, mais quand vous ouvrez des comptes chez eux, en fait, votre compte n'est pas distingué de leur comptabilité. Et ça, c'est une obligation réglementaire. Toute société, et surtout si elle travaille dans le domaine et le secteur bancaire, elle devra avoir ce qu'on appelle un compte de cantonnement qui distingue, en fait, la comptabilité cliente de la comptabilité de la société. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que gérez votre risque par vous-même, soyez consomme-acteur et ne faites pas forcément confiance, par exemple, aux plateformes actuelles et notamment aux néobanques et aux banques digitales qui sont sur le net parce qu'elles exercent depuis plusieurs années et pour autant, elles ne répondent pas aux obligations réglementaires qui sont minimales et j'ai pu le constater par moi-même. Donc, voilà, ce que je veux vous dire, c'est restez vigilant. Et si vous, vous êtes porteur de projet, je vous demanderai justement, pour protéger également les clients et vos futurs clients, de bien respecter les obligations réglementaires qui découlent de votre activité. Voilà, si vous avez une activité FinTech, moi, les FinTech, c'est ma grande sensibilité, mais si vous souhaitez devenir établissement de paiement, établissement de crédit, il faut savoir qu'il y a des contraintes. Ces contraintes sont majeures. C'est-à-dire, on va vous demander les mêmes exigences qu'une banque et notamment, la base, c'est de distinguer votre comptabilité d'entreprise de votre comptabilité client. Voilà, pour tout simplement protéger les fonds clients. Donc, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que le statut juridique également d'une personne morale, il ne va pas vous désengager de toute responsabilité. Parce que si on revient au cas de figure des FinTech que je citais tout à l'heure, par exemple, dans ce cas de figure, il y a un manquement majeur dans l'acte de gestion lié aux représentants légals. Donc, par exemple, dans ce cas de figure, cette personne, potentiellement, et ces personnages qui ne répondent pas aux obligations réglementaires de base, pourraient avoir leur responsabilité engagée. Donc, c'est un risque. Donc, même si vous êtes enregistré sous forme de personne morale, donc au nom d'une société, vous pouvez engager vos responsabilités en cas de défaut de gestion de votre entreprise. Donc, voilà pourquoi il est hyper important, à mon sens, de bien faire l'analyse stratégique des risques et opportunités de votre projet et autour de votre activité et des produits et des services que vous dispensez. Donc, ça, c'était une petite parenthèse. Désolée. Alors, on revient. Les personnes morales, elles vont se distinguer des associés. Pourquoi et comment ? Elles vont disposer d'une capacité juridique. Elles vont disposer également d'un patrimoine. Le patrimoine, il va être défini justement par les fonds propres. Tout à l'heure, je vous parlais des fintechs. On peut imaginer, par exemple, que dans le cas des fintechs, établissement de paiement et établissement de crédit, si vous souhaitez faire du crédit, on ne va pas vous demander la même quantité de fonds propres. Pour faire du crédit, il vous faudra sécuriser bien plus de fonds et donc, on va vous demander bien plus d'argent. Si ça vous intéresse, j'ai défini un petit peu dans d'autres cas, c'est également qu'est-ce qu'un établissement de paiement, qu'est-ce qu'un établissement de crédit, qu'est-ce qu'un établissement de monnaie électronique et quelles sont les obligations, notamment en termes de fonds propres, parce que les fonds propres sont parfois des facteurs limitants à la réalisation du projet également. Tout le monde ne peut pas devenir établissement de crédit parce que tout le monde n'a pas les fonds propres nécessaires. Donc voilà, il y a des obligations qui sont très très importantes. Je reviens là-dessus sur ce cas de figure et je vous engage à faire très attention aussi à la partie LCBFT, lutte contre le blanchiment, la fraude et le terrorisme. Si je reviens par exemple sur les établissements de crédit et les fintechs, on s'aperçoit que par exemple dans l'actualité, il y a eu des scandales médiatiques qui ont été mis en place également parce que certains établissements qui s'engageaient à devenir établissements de crédit ont en fait utilisé les fonds propres des clients pour augmenter les fonds propres de la société. Donc ne faites confiance à personne et ce n'est pas parce qu'une fintech a l'appellation néo-banque ou banque du futur, que vraiment, vraiment, vous en tant que client, non pas en tant qu'entrepreneur, mais même si vous êtes entrepreneur, vos fonds sont protégés. Donc restez très vigilants. Alors, je reviens. Personne physique, donc elle se distingue des associés justement. Elle dispose donc d'une capacité juridique. Elle dispose d'un patrimoine et des fonds propres. Elle dispose d'une entité. Alors cette entité, elle est mise en place en fait sous son nom et son nom donc est relié à cet fameux numéro d'immatriculation par cet enregistrement au registre du commerce. À côté de ça, on a des ou un représentant légaux aussi de la société. Et donc ces personnes morales, on va les retrouver dans quel cas de figure ? Eh bien, on va les retrouver dans les cas des SARL, des SAS ou encore des EURL, etc. Là aussi, je vous invite à aller voir d'autres castes sur lesquelles je traite avec un peu plus de profondeur la distinction entre les statuts. Alors là, j'ai eu envie également d'apposer une petite remarque et de vous présenter une remarque. Vous avez un créateur d'entreprise, lui en fait, il pourra quand même néanmoins choisir de ne pas créer par exemple de personnes morales et il pourra s'identifier tout simplement sous son entreprise en sa personne propre, c'est-à-dire en sa personne physique. Et ces cas de figure, on les retrouve très fréquemment dans le cas des statuts d'auto-entrepreneur ou d'entreprise individuelle parce que tout le monde n'a pas de patrimoine à engager. Et puis, la définition du statut, elle va également définir votre fiscalité. Donc, il y a également, c'est un choix, c'est un choix stratégique qu'il convient définir, d'étudier et ça, c'est propre à chaque projet. Donc, moi, je dirais que l'opportunité d'être personne morale, alors c'est, comme je vous ai dit, le choix par rapport à votre stratégie du choix de statut juridique, ça va conditionner justement la gestion de vos risques et de vos opportunités autour de la création de votre activité. Et en conditionnant notamment quoi ? La protection de votre patrimoine personnel. Du coup, ce qu'on va retenir pour une personne morale, c'est que la personne morale, elle va détenir en fait une sorte de patrimoine propre et indépendant. Ce qui signifie que s'il y a des dettes, c'est bien la société qui répondra justement comme une personne morale. La personne morale, elle aura aussi la capacité d'établir des contrats et donc de faire exécuter ses droits. On verra tout à l'heure que c'est sous condition. Alors, la personne morale, elle se distinguera également de la personne physique dans le sens où elle a une responsabilité pénale propre. De ce fait, une société pourra également avoir un casier judiciaire. C'est ce qu'il faut comprendre. La personne morale, enfin, elle sera désignée par un nom, donc c'est une dénomination sociale. Elle devra renseigner également un patrimoine, une nationalité et bien sûr un domicile. En d'autres termes, le siège social. J'ai envie de dire nota bene, les mandataires sociaux qui exercent eux la direction de la société, en fait, ils sont représentés eux comment ? Soit par une personne physique ou une personne morale. Alors, tout à l'heure, dans mon autre paragraphe, notamment le cinquième paragraphe, je parlerai un peu de ces représentants légaux. Alors, donc ces mandataires sociaux, donc je vous l'ai dit, ils peuvent avoir des dénominations différentes. Par exemple, si on regarde le cas de figure des SAS et des sociétés anonymes, en fait, on va parler de président. Si vous vous focalisez sur les SARL, on parlera plutôt de gérant. Donc voilà, vous avez des mandataires sociaux avec des appellations, des dénominations, on va dire, complètement différentes. Donc le risque à côté de tout ça, c'est qu'il faut bien encadrer ses responsabilités dans la gestion du risque. parce que vous pouvez avoir des condamnations, par exemple, pour abus de biens sociaux. Et oui, par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, votre comptabilité mise en place, enregistrée à votre nom, donc à votre nom de personne physique, elle se distingue notamment de la comptabilité de personne morale. Si par exemple, vous essayez d'ouvrir, pour avoir été en charge de la gestion des risques, LCBFT dans le cadre de FinTech, si vous souhaitez ouvrir un compte au nom d'une personne physique ou au nom d'une personne morale, par exemple, on ne vérifiera pas les mêmes documents, on n'aura pas la même profondeur d'analyse et on ne va pas évaluer le risque sur les mêmes critères. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que vous créez un compte au nom de votre entreprise ou à votre nom propre, il est important, lorsque vous créez ce compte, de préciser si vous êtes personne physique, si vous êtes personne morale, ou voire même si vous êtes personne connue également, puisqu'on va distinguer également les personnes célèbres. Mais dans le cas de figure, voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fonction de votre statut, vous allez avoir un effet domino et il va y avoir plein de petites choses qui vont être conditionnées. Donc là, je vous ai donné l'exemple de la création du compte d'entreprise également sur le fait de, voilà, que la banque dans laquelle vous avez créé ce compte d'entreprise ne va pas vous demander les mêmes éléments administratifs pour renseigner. En fait, son kawai-si, le kawai-si, c'est le non-your-client. Voilà, et pour connaître votre client, vous avez besoin de savoir si c'est plutôt une personne morale et une personne physique. Donc voilà. Alors ça, je vous l'ai dit, donc ça, l'opportunité de tout ça, être personne morale, c'est protéger son patrimoine justement. En effet, on l'a compris, la personne morale, elle va couvrir, elle devra couvrir, donc en quelque sorte rembourser ses dettes uniquement sur son patrimoine, donc sur ses fonds propres. Et ça, ça va la distinguer de celui justement du créateur ou du dirigeant de l'entreprise. Et ça, ça va le protéger en quelque sorte des créances qui auront pu être contractées par la société durant la durée de son exercice. Exercice, attention, j'ai envie de dire nota bene, sauf si la responsabilité du dirigeant est engagée et démontre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une faute ou un manquement grave à la gestion. Voilà, je dirais la gestion où j'ajouterais en fait la couverture des obligations réglementaires de base. Enregistrement URSAF, numéro ORIAS, numéro d'agrément lié à l'exercice et relativement à l'obtention de ces agréments, vous avez des conditions qui pourraient être suspensives ou alors des conditions qui pourraient vous mettre en liquidation judiciaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait de ne pas détenir un compte de cantonnement pour protéger l'argent des tiers. Voilà, ça ce qui est très grave. Alors maintenant, on va regarder en fait dans la quatrième partie en fait, qu'est-ce que le périmètre d'exercice des personnes morales. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne morale, elle ne pourra s'engager qu'au travers des contrats, seulement au travers l'intermédiaire d'un représentant. Ce représentant, ce sera une personne physique. C'est la raison pour laquelle, je vous l'ai dit, il est super important de bien rédiger les statuts de votre entreprise et notamment de définir l'objet d'une entreprise. Parce qu'en fait, il y a un effet domino et plein d'autres facteurs qui pourraient être limitants vont être conditionnés justement par ces statuts juridiques. Donc c'est vraiment, vraiment en fait une analyse stratégique qui est à mettre en place. Donc il vaut mieux aller en mode tortue, je dirais, qu'en mode lièvre et bien étudier son projet. Donc dans le cas de figure en fait, où une personne morale, elle dispose de la pleine capacité d'exercice, celle-ci, elle ne pourra s'exercer que par l'intermédiaire des personnes physiques qui sont en quelque sorte les représentants et qui vont indirectement permettre l'engagement de cette personne morale vis-à-vis des tiers. Voilà. Donc je l'ai dit, dans le cas d'une société anonyme, on va le nommer le gérant, dans le cas des SAS et autres présidents. Voilà. Alors maintenant, on bascule sur justement la cinquième partie. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un cas de figure un peu spécial, enfin pas forcément un cas de figure spécial, je dirais même que c'est nécessaire. c'est le cas d'un représentant permanent d'une personne morale, c'est-à-dire le président d'une société. Et j'ai eu envie de revenir en fait sur des cas de jurisprudence ou voir des dispositifs, des dispositions qui ont été mises en place par la Cour d'appel de Paris et de Caen notamment. Je les trouvais assez intéressantes donc j'avais envie de vous les présenter. Et par exemple, la Cour d'appel de Paris alors donc justement dans une disposition numéro 1-7-2014 numéro 14-04-237 accrochez-vous alors cette disposition qui a été mise en place à Paris en fait, elle a permis d'admettre que les représentants permanents d'une personne morale nommés présidents d'une société donc par action simplifiée donc dans le cas du NSAS il peut être inscrit également au registre du commerce et des sociétés c'est-à-dire enregistré au RCS donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a une personne physique qui peut représenter une personne morale et que cette personne physique peut elle-même être enregistrée au RCS donc en fait on n'a aucune disposition actuellement qui semble interdire d'inscrire au RCS le représentant permanent d'une personne morale qui est président de la SAS donc la Cour d'appel de Caen en fait qu'est-ce qu'elle estime ? Elle estime et elle considère que cette disposition elle va justement dans le sens de la protection des intérêts des tiers de la société et de la personne morale président qui est en fait basée sur les fondements suivants donc ils se sont basés sur différents articles et si vous regardez les articles L227-5 de la Chambre du Code du Commerce en fait elle précise quoi ? Elle précise que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée et le principe de liberté d'organisation en quelque sorte de la SAS lui il est autorisé dès lors que les statuts le prévoient donc en fait il faut bien bien définir vos statuts puisque la désignation est la personne morale président d'un représentant permanent en fait elle auquel il pourra déléguer ses pouvoirs donc en fait vous avez une personne morale qui pourra déléguer ses pouvoirs à une personne physique donc voilà c'est intéressant à savoir je dirais donc ça repose également sur quel fondement ce principe également en fait des dispositions mises en place par la Cour de cassation dans sa communication en fait du 25-1-2017 numéro 14-28.792fs-pbri 2.brda donc en fait qu'est-ce qu'il précise qu'est-ce qu'elle précise cette décision elle précise justement que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée et en ce sens on comprend que le représentant permanent lui ne pourra être inscrit au RCS que si les statuts de la SAS autorisent le président de la personne morale à en désigner un donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait si vous souhaitez avoir un représentant qui soit une personne physique il faut qu'au préalable ce soit bien défini dans vos statuts c'est la condition limitante d'où la raison de bien réfléchir stratégiquement à comment mettre en place et définir ces statuts allez maintenant on va pouvoir conclure alors la personne morale quelle est la réelle opportunité ben moi je dirais que c'est la protection de votre patrimoine donc j'ai envie de dire en bref une entreprise par exemple si elle est en difficulté et qu'elle dispose en fait d'une personne morale propre donc ça je vous ai dit le cas de la SARL de la SAS de la SA en fait il ne pourra être sollicité par les créanciers et les créanciers ce seront les banques les fournisseurs en fait tous les tiers s'associer par exemple à l'activité de l'entreprise et en fait elles ne pourront pas demander à la personne morale de régler le passif de l'entreprise donc en quelque sorte ça ça protège la personne morale donc moi je dirais que le risque justement c'est dans la rédaction des statuts et pourquoi ? parce qu'en France on a un millefeuille administratif qui est assez fastidieux à comprendre et en mettre en place et il nous demande de faire appel à de nombreux tiers extérieurs c'est à dire des avocats spécialisés en création de statuts des entreprises voire même des experts comptables la problématique c'est que quand on lance un projet et qu'on est porteur de projet on n'a pas forcément les finances et pourtant il convient de vraiment 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 gérer son risque donc il faut être un peu consommateur et être capable de s'auto-informer par soi-même mais attention à l'information la désinformation donc moi je vous engage quand même à vous rapprocher potentiellement d'une personne spécialisée un expert comptable un avocat puisque moi je suis juste une personne curieuse je suis ni fiscaliste ni juriste et encore moins malheureusement avocat mais je trouve ça juste passionnant de connaître ses droits et de regarder un peu stratégiquement quels sont nos risques et nos opportunités de pouvoir créer et de porter des projets et peut-être de pouvoir participer à resserrer le maillage de l'emploi en France voilà je trouve ça assez chouette ça donne un sens à l'entreprenariat alors voilà prenez contact rapprochez-vous des personnes compétentes mais étudiez votre projet par vous-même parce qu'il y a beaucoup de tiers qui à mon sens exagèrent pour les avoir sollicité de très très nombreuses fois les devis sont très très variables ils sont vraiment pas relatifs forcément au temps passé sur votre projet à la difficulté de votre projet il y a énormément de subjectivité et je trouve qu'à mon sens voilà il convient de bien bien choisir son tiers avec lequel vous allez travailler s'il n'a pas envie de s'investir ça va prendre en longueur la rédaction ne sera pas vraiment conforme et en plus de ça c'est vous qui allez réaliser les trois quarts du projet alors que lui ne fera absolument rien donc ça moi je l'ai souvent constaté donc vous payez des tiers qui sont complètement spécialisés avocats experts comptables et en fait vous vous apercevez que quand vous plongez dans la réglementation ils n'ont pas fait les recherches et ils n'ont pas vérifié l'état de l'art au préalable donc ils n'ont pas voilà ils n'ont pas fait en sorte de vous donner une analyse qui est à mon sens très professionnelle donc vérifiez par vous-même et allez choisir les tiers avec qui vous allez travailler et ne faites pas confiance les yeux fermés à tout le monde regardez un peu les avis et demandez autour de vous si les gens sont satisfaits si ces professionnels ont pu travailler avec efficience si ces professionnels ont pu les informer vraiment dans le cadre juridique et réglementaire strict de votre projet et voilà si vraiment ils vous ont aidé et si vous en avez eu pour votre argent en quelque sorte alors l'opportunité justement d'être une personne morale c'est quoi ça va être de maîtriser et d'anticiper justement l'analyse stratégique autour des choix de votre statut justement dans le cadre d'une reprise ou d'une création d'entreprise et anticiper le risque ça va vous permettre quoi je vous l'ai dit protéger votre patrimoine mais également anticiper les risques liés à la fiscalité anticiper les risques liés au statut juridique anticiper les risques sociaux anticiper les risques liés à la faisabilité et la pérennité de votre business model également la faisabilité et la pérennité de votre business plan prévisionnel et accrochez-vous j'ai envie de vous dire quelque chose c'est que si vous établissez vous mettez en place un business model puis un business plan prévisionnel voilà pour avoir vu des entrepreneurs porter des projets sur à peu près 5, 6 ans, 7 ans il y a quelque chose de commun que je constate c'est que le business model et le business plan prévisionnel qui était mis en place et qui est par exemple proposé à une communauté lors de levées de fonds par financement participatif chaque année ce business model évoluera alors celui qui est communiqué dans le cadre du financement participatif ce sera peut-être pas exactement celui qui sera révélateur de la réalité de l'entreprise mais moi pour avoir travaillé dans ces entreprises start-up et pour en avoir été business angel je peux vous dire qu'il y a un gros décalage entre ce qui est communiqué à l'actionnaire et ce qui est communiqué en interne dans l'entreprise quand vous êtes responsable par exemple du contrôle de gestion et responsable du contrôle interne donc là aussi moi je vous dirais faites attention quand vous êtes entrepreneur aux obligations administratives de présenter les documents exacts et conformes aux actionnaires qui ont investi dans votre projet qui vous ont permis de concrétiser votre projet et vous actionnaire de l'autre côté ou les business angels moi je vous dirais attention ne croyez pas tout ce qu'on vous présente parce que parfois le décalage est juste énorme énorme c'est un fossé c'est un canyon donc voilà donc vigilance sur tous les points et puis là aussi j'ai envie de vous dire que vous rapprochez de personnes en fait expertes ça va vous permettre justement d'approfondir votre analyse et potentiellement même d'élargir votre réseau donc parfois ça vaut vraiment le coup d'investir du temps et de l'argent parce qu'en définitif c'est ce qui permettra de rendre votre projet périn pour en revenir à ce scandale lié à cette fameuse fintech française qui était établissement de paiement et bien on s'est aperçu que par exemple si cette personne et ces personnes et cette personne morale enregistrée au nom de l'entreprise avait pris soin de s'entourer des personnes des bonnes personnes et des bons experts et bien cette personne aurait pu analyser son risque immédiat et aurait pu voir peut-être mettre en place une meilleure gestion du risque après vous avez des gérants qui sont également ou des dirigeants qui sont également conscients du risque qu'ils prennent mais leur appétence et leur égo pour comment je dirais pour accroître leur activité est tellement grand qu'en fait ils ont une course à l'innovation qui est mise en place et cette course à l'innovation elle est mise en place dans un périmètre de gestion du risque majeur et le but c'est justement de contourner la réglementation donc faites attention aux intermédiaires avec qui vous allez travailler voilà allez j'espère que cette présentation vous aura plu et que surtout elle vous aura éclairé je vous dis à bientôt moi je ne suis pas une spécialiste donc je vous engage à vous faire votre propre avis sur la notion l'intérêt les risques et les opportunités d'un statut d'un statut de personne morale allez je dis il n'y ait pas l'aventure il n'y ait pas l'entrepreneuriat il n'y ait pas oser oser transformer vos risques en opportunités mais pour ça entourez-vous entourez-vous bien de gens compétents et moi je dirais que le premier facteur de succès c'est d'être capable de s'entourer de gens je dirais responsables puisque je vous le dis et je l'ai vu par moi-même vous avez énormément de personnes qui à mon sens sont dénuées de professionnalisme et d'éthique professionnelle et il y a beaucoup de comptables qui sont dénués justement d'éthique professionnelle parce que si je reprends le cas de ces scandales et de ces fintechs j'ai pu voir de nombreux comptables travailler avec ces entreprises sans pour autant taper du point en les alertant sur les risques qu'ils engageaient tout ça par un souci de satisfaire des intérêts personnels donc moi je vous dirais faites très 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 attention voilà restez vigilants consomme acteur et quand vous portez un projet pensez collectif voilà pensez justement collectif parce que maintenant on est vraiment orienté autour du user first le user first c'est le client et on va vraiment dans la satisfaction de la relation client voire même sur l'anticipation du besoin client et je pense que si votre business model plus tard il tient c'est parce que justement son facteur clé de succès enfin votre facteur clé de succès sera orienté dans la satisfaction justement des besoins user first donc ne négligez jamais vos clients et puis en quelque sorte ne pensez pas client pensez juste lien social et humain en quelque sorte pensez juste humain voilà je vous dis n'ayez pas prenez soin de vous moi je vous souhaite le meilleur si vous avez des projets entrepreneurials et voilà moi je vous dis soyez le catalyseur de vos propres rêves vous connaissez vos limites vous connaissez vos opportunités et si vraiment vous êtes dans le bon timing et que vous sentez que vous êtes dans le bon timing voilà moi je vous incite à y aller et à réaliser tous vos rêves je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis n'ayez pas pensez génération future et en créant des emplois ben vous allez resserrer le maillage économique et vous permettrez justement à vos enfants et leurs enfants ben d'accéder plus facilement à l'emploi voilà construisons ensemble un monde plus intelligent Yepa Yepa elle rêve beaucoup c'est le pays des bisounours allez ciao tout le monde prenez soin de vous